Nous sommes le 15 août et je vous fais un petit suivi de culture dans le Grand Jardin. Alors la dernière vidéo datait du 2 juillet je crois. Alors pour comprendre ce que je vais vous présenter, je vais quand même vous dire ce qu'il s'est passé depuis. Donc en gros on avait eu un retour des pluies deux jours après la vidéo. On avait vu que jusqu'à la dernière vidéo c'était un petit peu sec. Et puis on a eu tout de suite 30 mm deux jours après. Et après on a eu un mois de juillet très pluvieux on va dire. On n'a pas manqué d'eau. Je n'ai quasiment pas dégainé les arrosoirs dans le petit jardin. Et je n'ai pas eu à utiliser les asperceurs. Je vous avais montré des asperceurs au cas où pour les haricots. Et donc ces asperceurs n'ont pas été utilisés suite à la vidéo. On a également eu un été quand même on va dire jusqu'à maintenant peu ensoleillé quand même. D'ailleurs la saison touristique en Bretagne je crois que c'est pas génial génial. Et on a également eu le passage de la tempête Patricia. Alors nous on n'était pas vraiment au coeur de la tempête. Mais on a eu des vents jusqu'à 80 km heure quand même qui nous ont un peu couché le maïs. On va aller voir ça. Voilà on peut dire que le mois de juillet a été plutôt frais, humide. Et c'est toujours mieux que l'année dernière. Puisque là-bas on le voit des prairies qui sont toutes vertes. Là on est au mois d'août. On voit de l'herbe là-bas c'est tout vert. Donc c'est très bien. C'est beaucoup mieux que l'année 2022 qui avait été trop sèche. On va commencer avec les courges. Donc on voit ici plutôt qu'on a des butternuts. Donc il y en a partout. Alors il faut les trouver. On en a un là par exemple. Donc ils vont devenir verts ici. Il y en a partout des butternuts. Ça a complètement recouvert la bâche. Et alors je vous avais dit que je taillerais ce qui ressortait de la bâche. Alors la taille en gros c'est au broyeur. Quand je passe le broyeur pour broyer l'herbe. Ça me broie directement les courges. Je ne fais pas dans le détail. C'est pas de la taille au sécateur. C'est du déchiquetage. Mais aucun problème. Puisque le cœur des courges il est sur les bâches. Et puis voilà ça ne pose pas de problème sur les fruits qui eux continuent de mûrir. Alors ici on a la grosse courge blanche. Dont je ne connais pas le nom. Alors je vais mettre ma main à côté. Que vous voyez là. C'est une courge blanche que la voisine a fait. Ah bah on peut voir là c'est sympa. La petite image dans la forêt de courges sur bâche. Donc ça ce sont des courges que notre voisine a fait l'année dernière. Elle en était très contente. Elle ne connaît pas la variété. Elle a dit qu'elles étaient très douces. Et qu'elles se conservaient bien. Mieux que des potimarrons. Donc on lui a fait confiance sur ce coup là. On lui a repris des graines. Et puis on va voir ce que ça donne. D'ailleurs je ne sais pas s'il y a des spécialistes des courges. Qui peuvent déjà me dire ce que c'est. Mais voilà on verra lorsque ce sera mûr. Ça c'est une feuille. Ça vous donne une idée de la taille des feuilles. Forcément il y a un petit peu de... Alors je ne sais pas si c'est de l'oïdium. Des choses comme ça sur les plus vieilles feuilles. C'est normal. Mais les feuilles plus jeunes sont toutes belles. Toutes fraîches. Donc les pommes de terre ça commence ici. D'ailleurs ça vous montre que les courges ont fait 2, 3 voire 4 mètres de pouces. Sur les pommes de terre. Alors les pommes de terre qui sont encore en terre. Elles ont fini leur cycle. Ici on avait Mona Lisa, Juliette, Charlotte. Donc ce sont des pommes de terre à cycle court. C'est pourquoi il ne me reste aujourd'hui plus rien. Les fannes elles ont été complètement décomposées. Là suite à l'humidité. On a les mauvaises herbes qui poussent là dessus. Donc ça ça va être un petit peu chiant pour la récolte. Mais ça va se faire. Et d'ailleurs c'est pas plus mal que les courges recouvrent les rangs de Mona Lisa. Parce que ça limite un petit peu les mauvaises herbes. Et c'est pas mal du tout. Ça va nous aider pour la récolte. Mais bien sûr à la récolte je vais les couper. Je vais couper tout ce qui dépasse sur les pommes de terre. On a de toute façon suffisamment de courges sur la bâche. Alors ici on voit que les désirées elles ont fini un petit peu plus tard. Puisqu'on retrouve les tiges ici. Elles ne sont pas complètement décomposées. Et alors cette année il semblerait que Charpeau-Una soit encore verte. Je vous avais dit que Charpeau-Una justement l'avantage c'était qu'elles finissaient en même temps que les autres. Et bien cette année ça ne sera pas le cas. Je mets ça sur le compte de la météo de l'année. On l'avait vu. Elles avaient vraiment du mal le 2 juillet. Elles avaient vraiment du mal parce qu'il avait fait très sec. Et puis c'est l'endroit du jardin qui est le plus maigre au niveau du sol. Donc elles avaient vraiment de la peine. Et lorsque les pluies sont revenues deux jours après la vidéo. Et bien ça a vraiment redonné un coup de boost à la plante. Un petit peu comme un deuxième printemps. Et puis elle s'est mise à faire énormément de feuillages. Un beau feuillage bien vert etc. Et donc c'est un petit peu comme si ça lui avait rallongé son cycle par rapport aux autres années. Donc résultat des courses on va faire la récolte des pommes de terre là dans les 15 prochains jours. Et on verra ce qu'il en est de Charpeau-Una. Au pire c'est pas grave c'est un rang qui est contre la haie. Donc même s'il faut attendre un mois pour la récolter ça ne pose pas trop de problèmes. Ça me permettra à moi derrière de reposer une bâche. Puisque certainement sur cette partie là du terrain je mettrai un petit peu de blé. Mais ça c'est à voir en fonction des rotations. Alors le maïs il s'est couché début août. Là c'était le 1er ou le 2 août lorsque nous avons eu les coups de vent. Il s'est couché principalement là où il était le plus beau. Là où peut-être il y avait une densité de pied un petit peu trop importante. Et les pieds de maïs avaient tendance à être peut-être un petit peu plus haut qu'ils ne devraient. Un peu comme lorsqu'on sème du blé trop serré. Les endroits où c'est trop serré ça risque de verser. Parce que la plante en fait elle a fait des tiges excessivement longues. Pour essayer de concurrencer ses voisines. Et c'est peut-être ce qu'il s'est passé ici. C'était vraiment le plus bel endroit. Puisqu'on l'avait vu en début de saison il y avait des problèmes avec la température etc. Et c'était l'endroit ici où le maïs était le plus beau. Parce que c'est la partie la plus ensoleillée. Et donc les pieds étaient tous bien levés. Et je n'avais pas vraiment éclairci. Peut-être que pour cette variété de maïs il faudrait que j'éclaircisse un petit peu plus les pieds. Pour leur laisser un petit peu plus d'espace. Ça ne pose pas trop de problèmes pour la récolte. Forcément ça serait un petit peu chiant. Mais les épis ne touchent pas le sol. Alors tant qu'ils ne touchent pas le sol ils ne peuvent pas pourrir. Alors on a quelques attaques de mésange. Ici on peut voir que ça c'est une mésange qui est venue éplucher l'épi. Mais ce qu'on peut voir surtout c'est que nous sommes le 15 août et nous avons des maïs qui ne sont pas tout à fait bons à récolter. Mais on va regarder qu'ils sont très en avance. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le maïs s'est couché. C'est que le 2 août les épis étaient déjà bien gros. Ils étaient déjà bien lourds. Et voilà avec le sol en plus qui était tout mouillé. Donc avec une structure un peu molle on va dire. Du coup les pieds de maïs dès qu'ils ont été un petit peu inclinés au delà d'un certain point d'équilibre. Et bien ils se sont couchés quoi. Parce qu'il y avait les poupées qui étaient bien lourdes. Alors on va les regarder. Voilà à quoi ça ressemble au 15 août. Donc on voit que les mésanges ont fait un petit peu de dégâts. Mais j'ai regardé la parcelle. C'est quand même... C'est pas la majorité des épis qui sont attaqués. Donc c'est pas trop grave. Donc on voit que les grains sont déjà bien gros. Ils ne sont pas mûrs bien sûr. Ils sont encore mous on va dire. Le point noir n'est pas encore là. Mais pour la Bretagne avec un semis je crois que c'était le 1er mai. Et bien avoir des épis comme ça au 15 août c'est plutôt sympa. Ça ça veut dire que le maïs va être récolté. C'est sûr que début septembre il va être récolté quoi. Donc de ce point de vue là, cette variété de maïs tient ses promesses. Elle est vraiment beaucoup plus précoce que les autres. Et en plus on a des épis. Alors celui-là il n'était pas très joli. Mais j'en ai regardé d'autres qui étaient beaucoup plus beaux. On a notamment des tailles d'épis. Ici vous le voyez tout à fait intéressantes. Et puis on va essayer d'en trouver un peu plus joli. Ici par exemple. Voilà. Alors voilà l'épis. Donc on voit que pour le 15 août c'est plutôt sympa d'avoir ça. C'est un maïs à grains blanc. Alors ça c'est très intéressant. Je n'en ai pas encore parlé. Pourquoi j'ai choisi un maïs en plus qui a les grains blancs. En plus d'être précoce. En fait il faut savoir que dans le maïs. Vous pouvez voir dès la première année si votre maïs est hybridé. Alors ça va être un petit peu compliqué. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la reproduction des plantes. Mais en gros si j'ai par exemple ici un pied de tomate. Imaginons que ce soit une tomate jaune. Et à côté j'ai un pied de tomate rouge. Et que le pollen de la tomate rouge va sur mon pied de tomate jaune. Moi ce que je vais récolter cette année ça sera de toute façon une tomate jaune. Et c'est dans la graine contenue dans la tomate qu'il y a l'information génétique de la tomate rouge. Et c'est seulement l'année suivante en semant les semences de cette tomate jaune. Que j'aurai par exemple 50% de tomate jaune et 50% de tomate rouge. Parce que ce pied aura donc pollinisé ce pied là. Vous voyez c'est vraiment l'année suivante. Au moment de la fructification de l'année suivante. Que je vais pouvoir m'apercevoir que ma variété a été polluée entre guillemets. C'est comme ça qu'on dit. C'est pollué génétiquement. Et avec le maïs blanc. Ce qui est intéressant c'est que si j'ai un maïs dans le coin. Un maïs notamment à encilage. Ici il y en a beaucoup dans la région. Qui sont en général des maïs à épis jaunes. À grains jaunes. Et bien en fait, dès cette année, les grains qui contiennent l'information génétique des épis jaunes. Va devenir jaune. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est une des particularités du maïs. Et du coup, ça c'est très intéressant pour moi. Parce que quand je vais sélectionner ma semence pour le printemps prochain. Et bien je pourrais m'assurer de ne prendre que des grains blancs. Et tous les grains jaunes, ce sont des grains pollués. Donc avec de la génétique d'une autre variété qui est plus tardive. Qui est aussi du maïs à encilage, du maïs à vache, etc. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc je n'en veux pas. Je ne veux pas faire dégénérer finalement ma variété. Et donc ça c'est vraiment un des gros avantages du maïs. De toute façon, je vais vous avouer un truc. Il est tellement précoce ce maïs là. Que lorsqu'il est en fleurs, on n'a absolument aucun maïs dans la région qui est en fleurs. Donc de toute façon, je suis déjà plutôt tranquille. C'est pourquoi d'ailleurs on voit que tous les grains sont blancs. Mais imaginons qu'une année, un voisin sème un petit peu plus tôt. Et puis que moi, je sème un petit peu plus tard. Et que les floraisons se fassent en même temps. Et bien ce n'est pas grave. Je pourrais sélectionner du maïs à grains blancs l'année suivante. Donc ça c'est intéressant. Alors pour aller voir les tournesols, ça ne va pas être évident. D'ailleurs je ne suis pas allé les voir depuis la dernière vidéo. On voit d'ailleurs que ça a été un petit peu négligé. Il n'y a pas eu de dernier sarclage. Donc on a un petit peu de mauvaise herbe qui a profité de toute cette humidité. Et de ce temps assez doux qui fait à peu près germer toutes les plantes. On voit que ça s'est un petit peu sali au sol. Ce n'est pas bien grave. Alors, ici on a nos tournesols. Alors on voit que cette tête-là par exemple n'a pas été touchée par les oiseaux. Mais vous allez voir juste là. Celle-là a été complètement vidée par les oiseaux. Ils n'ont laissé absolument aucune graine. Celle-ci, il en reste un tout petit peu sur les côtés. Donc là ce sont principalement des mésanges. Quand le tournesol est la tête à l'envers comme ça, les moineaux ne peuvent pas s'y agripper. Les moineaux eux, ils ont besoin de se poser à plat. Ils n'arrivent pas à venir s'agripper ici à l'envers. Ça c'est le travail des mésanges. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a comme ça des têtes qui n'ont pas été touchées du tout. Donc pourvu que ça dure, tant mieux. La grande là-bas également. Je récolterai comme ça un petit peu de semences. Donc je vous fais un petit plan là. On voit les tournesols. Il y en a, je ne sais plus, il y en avait 8 mètres, un truc comme ça. Ils sont tous très beaux. Ce n'est pas encore fini. C'est-à-dire qu'ici on a un autre problème, encore une fois, vis-à-vis de l'humidité. L'humidité comme ça de septembre, au moment où peut-être les tournesols seront bons à récolter. Eh bien ça fait pourrir les capitules. Parce que justement la forme là, la tête vers le bas. Quand il pleut, vous avez l'eau qui se dépose en fait sur le capitule. On va aller revoir ça. Voilà, donc typiquement on voit que ça a commencé. Ici ça c'est de la pourriture. Et le problème c'est quand il pleut, vous avez l'eau qui tombe là. Et puis ça fait des petites flaques qui peuvent rester. Du coup si vous avez des périodes un peu comme on vient d'avoir pendant un mois. Où ça ne sèche quasiment jamais. Et puis après vous avez en fait la pourriture. Alors je ne sais plus le nom, je vous mettrai le nom si je le trouve. Mais c'est connu en tournesol. Vous avez des variétés plus ou moins tolérantes à ce truc là. Et en fait ça vous fait pourrir les capitules en fait. Et après ça va jusque dans les graines. Et vous avez en fait du coup des graines soit moisies, soit recouvertes de moisies etc. Et puis ça on ne peut pas l'utiliser en alimentation humaine. Encore moins pour faire des graines germées ou des choses comme ça. Donc ça c'est un des gros problèmes qu'on a ici localement. C'est pourquoi je recherche une variété de petite taille et très précoce. Voilà, pour pouvoir la protéger des oiseaux et éviter le retour de l'humidité. Alors ici on peut voir qu'il y avait les oignons qui ont été récupérés. Donc j'y ai mis du millier derrière. Exactement comme j'avais mis du millier derrière l'ail. Ici on reconnaît la parcelle d'ail. Et justement le millier, on va le regarder. Donc le millier il va être bon à faucher. Donc ça c'est un engrais vert. Et puis ça nourrira le sol. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt sympa comme plante. Ça a poussé très très vite. Puisque ça a été semé, je ne sais plus c'était quoi, c'est écrit dans la vidéo sur l'ail. C'était fin juin. Et puis cette parcelle là va ressembler à celle-ci dans un peu moins de deux mois maintenant. Et pareil ça nourrira le sol. Au niveau des oignons, semences. Donc on voit qu'il reste les porte-graines. Je vous avais dit, c'était de l'oignon doux. Donc là il en reste cinq sur les six, puisqu'il y en avait un de pourri. C'est pour cette semaine. On voit que certaines se sont déjà ouvertes. Comme ici. Là on voit les graines qui apparaissent. Mais la majorité là est encore fermée. La majorité des fleurs. Et elles vont s'ouvrir. Là elles vont sécher. On va espérer que cette semaine il ne pleuve pas trop. Et on voit que dedans, voilà, on a des graines qui sont quand même déjà viables. Si je voulais le faire aujourd'hui, je pourrais le faire. Mais je vais quand même laisser sécher encore un petit peu. Ce sera plus pratique pour la récolte. Il suffira de taper les pompons là. Pour que les graines puissent sortir. Bien sûr, il fallait les tuteurer. Sinon elles seraient couchées dans le milieu. On ne les verrait plus. Et puis ça serait tout pourri. Donc ça c'est important lorsqu'on veut faire les semences pour son jardin. De toujours tuteurer les porte-graines. Alors, les tomates. Et bien pour l'instant, on n'a pas de mildiou. Alors on a des plants qui ont des tâches. Alors je ne suis même pas sûr que ce soit du mildiou. Ça, ça doit être autre chose. On verra. Puisque là, il semblerait que dans le voisinage, ça y est. C'était étonnant que ça ne soit pas encore arrivé. Mais là, on a les voisins qui ont vu les premières tâches de mildiou. Donc sur les variétés traditionnelles, standards. Donc cultivées dans leur jardin en extérieur. Ça y est, ça a commencé. Ce matin, elle a commencé à couper les feuilles. Touchées par le mildiou. Et nous, pour l'instant, ça va. Ça va. On a des plants, par exemple celui-ci. Il n'y a pas de tâches. On peut le regarder. Tac, tac, tac. Il n'y a pas de tâches. On a fait une récolte ce matin. C'est pourquoi il n'y a pas de tomates rouges là, vraiment visibles. On a fait la sauce tomate là ce matin. C'est d'ailleurs en train de réduire. Et on va voir justement dans les semaines qui viennent là. Si les plants, on va dire standards, sont détruits par le mildiou. Et si cela résiste. Et si cela résiste, c'est qu'on a bel et bien le gène de résistance qui est dedans. Et puis, je vais pouvoir continuer ma sélection sur le goût. Donc, ça, c'est à voir. Dans les jours qui viennent, je ne peux rien vous dire encore. On peut regarder également les haricots d'Espagne dont je vous avais parlé. On peut aller regarder à quoi ça ressemble déjà. Là, si je prends cette cosse. Alors, bien sûr, ce n'est pas mûr encore. Ce sont des haricots qui se récoltent en sec. On peut déjà regarder la tête que ça a. Ce sont des gros grains colorés comme ça. Qui sont chouettes. Et ils seront plus beaux. Quand ils sont secs, ils sont plus beaux que ça. Et donc, c'est pour faire des soupes. Ça se mange en grains secs. Voilà, pour faire des espèces de potets. À voir ensuite si c'est vraiment bon. Ceux-là, pour le coup, je ne les ai jamais goûtés. On me les a donnés parce que j'ai des connaissances dans la vallée en Italie. D'où sont originaires ces haricots. Voilà, c'est typique de là-bas. Donc, je l'ai trouvé sympa. Et c'est vraiment intéressant. Ces fleurs rouges sur les haricots d'Espagne. C'est la différence avec les haricots communs. Les haricots d'Espagne ont besoin de pollinisateurs. Contrairement aux haricots communs. Et vraiment, toute la journée, on voit notamment sur ces grandes fleurs rouges. Là, on voit souvent l'abeille charpentière. Enfin, plusieurs abeilles charpentières qui viennent sur les haricots d'Espagne. Donc, c'est intéressant d'avoir ça au jardin aussi. Voilà, pour la petite info. Le blé a été ramassé. Alors, quand vous avez des toutes petites parcelles. Le blé, vous ne le ramassez pas comme je vous l'avais montré avec la faucille, etc. En faisant des gerbes. Vous ne vous embêtez pas quand vous avez 2 mètres carrés dans le jardin. Vous pouvez prendre simplement un ciseau. Alors là, j'avais même pris un couteau cranté. Type couteau à tomate au pinel. Et on avait récupéré épi après épi. Ça va très vite, en fait. Pour cette petite surface-là. En une demi-heure à deux, c'était plié. Donc, ça, ça permet de bien en plus prendre les épis pour chaque variété. De mettre dans des seaux différents, etc. De faire les choses proprement. Et après, pour le battage. Eh bien, c'est très simple. Donc, si c'est bien sec. Bien sûr, vous intervenez quand c'est sec. Vous récoltez lorsque c'est sec. Vous pouvez encore les mettre 2-3 jours au soleil pour qu'ils continuent de sécher, vos épis. Et ces épis, ensuite, vous pouvez les battre simplement dans un robot ménager avec la lame. Et ça, ça va vous éclater les épis. Ça va vous libérer les grains. Si vous y allez avec parcimonie, vous ne cassez quasiment pas de grains. On va dire qu'il y a un grain sur 100 qui va être cassé. Mais ce n'est pas grave. Et donc, ça, c'est une manière tout à fait simple de faire les choses. Quand on a comme ça des petites collections de variétés. Et donc, l'année prochaine, je referai deux ou trois variétés. Chacun aura à peu près 5 mètres carrés. Et petit à petit, on va aller de plus en plus grand sur le blé. Mais je ne fais plus de grandes parcelles pour l'instant à cause, encore une fois, des moineaux. Je vais m'assurer que ce semi de blé biné fonctionne bien. Et je vais m'assurer aussi que les variétés sélectionnées soient bel et bien résistantes à la verse année après année. Parce que si cette année, je fais 200 mètres carrés de mon blé que j'ai sélectionné. et qu'au final, tout verse, je ne vais pas être très content. Donc, on va y aller petit à petit sur ces variétés anciennes. S'assurer que ça ne verse pas. Et donc, les pailles, simplement, elles sont restées au sol. Je les ai couchées après la récolte. Et puis, voilà, pour l'instant, ça reste comme ça. Puisque je n'ai pas vraiment prévu de choses à mettre derrière. Alors ici, on a une petite pépinière d'arbres. Donc, notamment de pommiers. Voilà, on a des petits trucs comme ça, des noisetiers. Bon, tout ça, je vous en parlerai à l'avenir. Concernant les mojettes, ça ne se passe pas trop mal, on va dire, par rapport à l'humidité de l'année. C'est-à-dire que je les trouve intéressantes, toujours par rapport aux haricots borlottos que je faisais jusqu'à présent. La mojette, elle est plus précoce. Donc ça, c'est intéressant parce que, alors cette année, je ne sais pas ce que je vais faire derrière la mojette. Mais lorsque les choses seront un peu plus claires, lorsque les rotations seront fixées. En fait, là, voilà, si je fais la récolte maintenant, ça va s'étaler sur la semaine peut-être. Et bien, je peux implanter à peu près n'importe quoi, là, fin août. Une navette fourragère, par exemple. Ou même un millier encore, il fera encore assez chaud pour ça. Et donc ça, c'est intéressant parce que le haricot borlotto, avant, on le récoltait plutôt vers le 15 septembre, on va dire. Et on va dire que la parcelle, elle a été disponible à la fin septembre pour un ressemi. Et donc là, ça exclut déjà la navette, ça exclut le millier. Donc c'est plus compliqué. Et donc le fait, encore une fois, de libérer la parcelle plus tôt avec une variété de haricots plus précoce, eh bien, c'est tout à fait intéressant. Sans compter que, de ce que j'ai pu voir hier en commençant la récolte, je trouve qu'elle est au moins aussi productive, voire plus productive que le borlotto. Bon, il n'y a rien de pesé, c'est pas très scientifique ce que je dis, mais j'ai un bon pressentiment sur la récolte. Lorsque j'arrache un pied comme ça, eh bien, je trouve qu'il y a pas mal de haricots dessus. Voilà. Et c'est plutôt sympa. L'état sanitaire, comme je vous avais dit, il est plutôt pas mal. Encore une fois, les haricots du bas, là, qui ont traîné au sol, ceux-là, ils ne vont même pas être ramassés. Ceux-là, je les laisse sur le sol, ils vont pourrir. Parce que si on les regarde dedans, là, par exemple celui-là, je vais vous montrer. Eh bien, il est pourri, voire il a commencé à re-germer dans la gousse. Et donc ça, on ne veut pas, parce qu'après, il va falloir le trier sur le plateau. Donc cette gousse-là, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je ne la ramasse pas. Vous voyez, ça a commencé à germer. Et ici, on voit le germe qui apparaît. Donc ça, bien sûr, on n'en veut pas dans la récolte. Et puis, bon, je vais vous avouer que cette année, j'en ai fait un petit peu beaucoup. Normalement, la partie qui remonte là-bas, je n'aurais même pas dû la faire. Mais c'était pour des questions de disponibilité de semences de maïs. Je n'en avais pas assez. Donc j'ai fait un petit peu plus. Résultat, moi, pendant la récolte, ça, même si les deux grains en haut de la gousse, là, sont très certainement bons à récolter. En fait, cette gousse-là, je la laisse au sol. Et puis, c'est tout. Et pareil pour ces gousses, ici, qui sont noires. On va regarder dedans. Possiblement, il y a des grains qui sont acceptables. Non, ben là, typiquement pas. Vous voyez, ici, on voit qu'il est taché. Et ben voilà, dans ce lieu-là, ça a carrément pourri. Donc ça, les gousses noires, moi, je les laisse au sol. Alors des fois, j'ai regardé, des fois, on a des gousses noires, mais les grains dedans sont beaux. Ça dépend un petit peu. Là, possiblement, on a un grain qui est pas mal. Alors que la gousse est noire. Mais voilà, les grains du bas, voilà, ils sont pourris. Donc ça, bien sûr, c'est lié à l'année. Tous les haricots qui touchent le sol, on ne les ramasse pas. Mais vous voyez, tout le reste, on va pouvoir regarder. Tout le reste, c'est tout bon. On l'entend d'ailleurs, c'est craquant. Voilà. Là, on a de la belle mogette. Donc, la mogette, vraiment très content d'avoir fait ce choix variétal, d'avoir changé le bord de l'auto pour ce haricot-là. Alors ici, nous avons le soja. Alors, je vous avoue que je ne pensais pas que ça montait aussi haut. En tout cas, au moment du semis, je ne pensais pas que le soja pouvait monter aussi haut. Je l'avais principalement vu en vidéo et en photo sur Internet. Je pensais que c'était à peine plus grand qu'un haricot, mais en fait, c'est trois fois plus grand qu'un haricot. C'est peut-être une plante qui est un peu trop haute pour ma variété de maïs, avec des insertions d'épis qui peuvent être assez basses. Vous voyez, on a un épi qui est à 60 cm du sol et un soja qui a plus d'un mètre. Donc ça, ce n'est pas génial. On va dire que l'association de cette variété de maïs avec cette variété de soja, ce n'est pas l'idéal. Bon, par contre, on peut voir que le soja, encore une fois, grâce à la flotte qu'on a eue, eh bien, il a bien poussé. Et on a même des gousses. Voilà. On peut même aller voir celle du bas, là. Bon, comme je vous avais dit, le but, ce n'était pas de le récolter. C'est une sorte d'engrais vert à pas trop cher. Alors, il y a une autre plante que j'avais essayée, c'était le pois chiche. Eh bien, le pois chiche, lui, il va beaucoup moins haut et il ne gêne pas le maïs. Donc, peut-être que je vais le garder. Par contre, son problème, c'est qu'il n'est pas très couvrant. Et donc, ça laisse passer beaucoup de mauvaises herbes. Donc ça, c'est son point faible. Alors, on peut voir également ici qu'on a des cosses avec un pois dedans qui se forme, j'imagine. Voilà, on a deux pois, d'accord. Mais encore une fois, c'est pour faire un engrais vert. Donc, je ne tiens pas à récolter du pois chiche. Mais ça, ça peut être intéressant comme plante de couverture. Pareil, un engrais vert à pas cher en prenant du pois chiche de consommation. Alors, les betteraves, eh bien, ça se passe bien. Alors, comme depuis le début, on voit que si on se met là, ça fait les daltonnes à cause de la haie. On a ici des betteraves qui vont rester relativement petites. Et puis, ici, on a des betteraves qui sont déjà plus grosses. Voilà, mais la betterave, ça se récolte pas avant un, voire deux mois. Ça se récolte plutôt en octobre ici. Donc, c'est de la jaune de Vauriac. Ça se passe très bien. On voit que globalement, la parcelle est propre. J'avais réussi à maintenir propre jusqu'à ce que les feuilles des betteraves referment la parcelle. On peut regarder les prairies pour que vous compreniez. Donc là, c'est le 15 août. Donc, c'est sûr que par rapport aux images que je vous ai montrées l'année dernière d'une petite parcelle parking toute sèche, on avait mis les vaches à peu près à la même période. Là, c'est une belle année. C'est une belle année. On est contents. En tout cas, c'était une bonne année, on va dire localement, parce que cette année, on a vraiment eu une disparité au niveau de la météo en fonction des régions, ce qui est bien, parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait fait sec et chaud dans à peu près toute la France. Et là, cette année, on retrouve une Bretagne un peu mouillée. Et moi, je suis très content. Ça fait des beaux jardins. Alors, concernant le lupin, justement, c'est celui qui a le plus souffert de l'humidité puisque le moment où il fallait le récolter, en tout cas, le moment où il fallait qu'il mûrisse, que les gousses sèchent, on va dire, avec les graines dedans, eh bien, ça a été vraiment la pire période. C'était fin juillet, début août, là, où vraiment, on a eu beaucoup d'eau et ça ne séchait jamais, etc. Et j'avais quasiment 50% des gousses qui étaient pourries, pourries sur pied, alors qu'elles n'étaient pas couchées au sol, mais vraiment sur pied en l'air, elles étaient pourries. Les graines dedans, elles étaient soit pourries, soit elles avaient germé. Donc, c'est un peu une catastrophe, le lupin, là, cette année. Je ne sais pas si les agriculteurs du coin, je sais qu'il y en a qui font du lupin, je ne sais pas du tout comment ils gèrent ça. Quand vous avez plusieurs hectares de lupins et que vous ne pouvez pas les récolter et que, jour après jour, vous les voyez pourrir sur pied, ça doit être assez compliqué. Et en gros, j'en ai récolté, donc, même pas 50%, j'en ai laissé beaucoup au sol qui était pourri. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais j'ai sélectionné sur certains pieds, il y avait certains pieds, en fait, qui étaient sains. Donc, j'ai pris la semence sur les pieds qui étaient vraiment sains. Et puis, chaque année, j'en ferai 2 mètres carrés. Mais pour l'instant, clairement, ça ne me donne pas envie d'en faire plus grand. Là, je vous ai gardé quelques pieds qui étaient pourris, justement. Ça, c'est des pieds pourris. Alors, par rapport aux haricots, le problème, c'est qu'il vaut mieux faire la récolte avec des gants lorsque vous la faites manuellement. Parce que vous voyez ici, là, au bout des gousses, eh bien, vous avez des belles petites échardes. Et quand vous y allez à main nue, comme ça, pour attraper vos gousses, en fait, ça fait mal aux mains. Donc, ça, c'est un petit peu chiant avec le lupin. Soit on met des gants en cuir, soit il faut y aller doucement, en fait, pour ne pas se faire mal. Et donc, on avait des gousses, comme ça, qui étaient... Vous voyez, les grains dedans sont pourris. Ils sont complètement tachetés. Ça, c'est du grain pourri. Alors que vous voyez, c'était les grains qui étaient tout en haut, quoi. Donc, ils n'étaient pas proches du sol, etc. Mais vraiment, avec l'humidité qu'on a eue à ce moment-là, ça fait complètement pourrir les pieds. On voit d'ailleurs, les gousses sont complètement noirs, toutes tachetées, etc. C'est pas joli du tout. Alors, je voulais également revenir sur la grève du châtaignier à l'anglaise simple, avec utilisation de buddy tape. Je vous avais montré ça, là, en début d'année. Eh bien, c'est top. Je vous fais un petit retour, là. Donc, ça, c'est l'anglaise simple. Parfaitement collé. Et ça, c'est la pousse de l'année. Et c'est pareil pour toutes les greffes. On va pouvoir aller voir là-bas. Elles ont bien repris. Et j'ai fait sauter le scotch, je crois que c'était fin juin. En fait, ça a été une très bonne année pour les greffes de châtaigniers. Parce qu'encore une fois, on a eu de l'humidité au bon moment. Notamment avant les greffes. Et on a eu de superbes pousses. Voilà, ici, on a plusieurs châtaigniers greffés. Alors ça, c'est de l'anglaise simple. Alors ça, c'est le coup de cutter dans le scotch qui a laissé une empreinte. Bon, c'est pas très grave. Malgré tout, les plaies sont très jolies. Là, pareil, on voit le coup de cutter dans la greffe anglaise simple. Là, pareil, on voit le coup de cutter ici. Mais, donc voilà la taille des rejets. Donc celui-là, par exemple, il fait 1m50. Et même celui qui avait un peu de mal, si vous vous souvenez bien dans la vidéo. Bon, il va être éliminé cette année. Mais, vous voyez, la greffe a pris. Mais bon, de toute façon, on va garder le plus beau ici. Pareil ici. Donc le taux de réussite était assez important. Et donc méthode greffe anglaise simple, buddy tape. Voilà, pour moi, maintenant, c'est ça pour le châtaignier. Aucun problème. Bon, et bien, voilà pour ce 15 août. Alors, désolé pour les vacanciers qui sont venus en Bretagne et qui se sont fait saucer. Mais nous, on est plutôt contents. on est là pour le châtaignier. Sous-titrage ST' 501